La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, Ousmane Sonko revient à la une de l'actualité ce mardi 24 octobre 2023 à travers son souhait exprimé de retourner en prison malgré son état de santé. Réoumi Cotidien en déduit et titre, Sonko crache sur la teranga du pavillon spécial. Maître Siré Clé d'Orly, qui livre l'info, rappelle à Maki sa part du contrat avec les guides religieux dans les colonnes de ce journal, où l'on souligne que le maire de Ziguenshwar préférerait ainsi la rigueur de la prison de Sibikrotan à la teranga du pavillon spécial de l'hôpital principal de Dakar, pour notamment ne pas faire porter le chapeau de ce qui pourrait arriver au corps médical. Et il est à craindre que Sonko ne laisse pas les autorités faire porter le chapeau de ce qui semble désormais prévisible aux autorités hospitalières, réaffirme Maître Siré Clé d'Orly dans Vox Populi, qui nous apprend aussi que Sonko exige d'être ramené en prison. Maître Siré Clé d'Orly dénonce dans les colonnes de Vox Populi le silence assourdissant des dignités religieuses à Fon et de la communauté internationale. L'autre avocat de Sonko, Saïd Larifou, lui informe que Sonko a perdu connaissance hier après un malaise à l'hôpital. Dans Libération, Dr Cherty Dian Diey confirme que Sonko a fait un malaise très grave et a perdu connaissance. Ce journal le signale d'ailleurs en réanimation. Pendant que le journal Yor Yorbi informe que Sonko a saisi la Sénat, une requête au fond d'injonction de délivrance de fiches de parrainage, souligne ce journal. Pendant que le journal Les Egos nous apprend que l'agent judiciaire de l'État a déposé son recours hier relativement à la réinscription d'Ousmane Sonko sur les listes électorales. Il a pris un vol hier pour Ziganchor où il a déposé sa requête auprès du greffe du tribunal d'instance, précise ce quotidien. Au même moment, dans l'AS, Maître Doudounoui soulève un vice de procédure dans la décision du juge Sabasifahi, indiquant qu'en 50 ans de pratique, il n'a jamais vu un juge signer une décision puis l'a notifié lui-même. En attendant d'y voir plus clair, des étudiants menacent de paralyser le système éducatif contre la fermeture prolongée de l'UQAD, renseigne Libération, qui indique qu'après avoir affronté les forces de l'ordre hier, ils ont délogé des élèves à Dakar et Djourbel. Et selon Réoumi Quotidon, les étudiants de l'UQAD ont décrété une grève nationale contre la fermeture de leur université et la conférence de presse qu'ils voulaient tenir a été dispersée à coup de lacrymogènes, ce qui a alarmé les mouvements des étudiants déjà en colère contre les conditions de reprise que veulent leur imposer les autorités du CODE. Les membres de la coordination des amicales d'étudiants exigent la libération de leurs camarades arrêtés et promettent de paralyser tout le système éducatif tant que les autorités n'auront pas revu leur situation et décider de rouvrir le campus, lit-on dans les colonnes de Réoumi Quotidon. Et dans celle de Vox Populi, Dr Yankoba Seidi, évoquant les assises de l'UQAD, parle de tromperie. Jamais le dernier conseil académique n'avait pris une telle décision, précisant que le conseil avait parlé de reprise immédiate des cours en présentiel, mais jamais des assises de l'UQAD avec des participants qui n'ont jamais été validés, ajoute-t-il. Et enquête sur cette fermeture de l'UQAD voit l'université comme otage de la politique. Enquête indiquant en effet que cinq mois après la suspension des cours, les autorités ont décidé de prolonger les vacances jusqu'au 20 décembre. Et ce journal pointe le spectre de l'élection présidentielle qui pourrait perturber les cours. Justement, Bisbee suspecte le spectre de juin dans la fermeture des universités et signale les étudiants en ordre de bataille pour la reprise des cours. Et selon ce journal, les bulletins de renseignement annoncent une atmosphère chaude. Bisbee rapporte déjà que des amicales de l'UQAD ont été dispersées hier. Des arrestations constatées à Durbel et des pros sont co-ciblées. Une nouvelle suspension des cours est aussi entrée en vigueur à la phase avec des plusieurs renseignes Bisbee le jour. Pendant ce temps, Walfu Cotidian voit Maki diviser l'intelligentsia. Ce journal note dans ses colonnes contre le régime de Maki et bon nombre d'intellectuels, notamment des universitaires. La mayonnaise peine à prendre. L'intelligentsia s'est illustrée ces deux dernières années par des manifestes tribunes pour dénoncer des abus de pouvoir, un effondrement de l'état de droit entre autres. Et Walfu pointe un record de manifestes de tribunes durant cette période. Et c'est au même moment que Khalifo Sal osse le ton dans l'info, dénonçant les tracasseries lors de sa tournée. Yor Yorbi évoque pour sa part la tournée mouvementée du premier ministre et candidat de Beno Bokoyaka au nord du Sénégal. Et rapporte un accueil impopulaire à Dagana des incidents émaillés de coups de feu à Sakal et un réquisitoire de feu de la famille Mamchermbaï de Louga contre Amadouba. Bougane, pendant ce temps, réussit le maillage national avec plus de 2700 facilitateurs de parrainage, informe LAS. Au moment où l'observateur informe que Maki confine ses ministres au Sénégal. Selon ce journal, le président a décidé de la restriction des voyages à l'étranger. Par conséquent, ce sont les représentations diplomatiques du Sénégal qui vont agir au nom de l'État. Note l'Obs, pendant que Sud-Cotinien signale le règne de l'arnaque dans l'immigration clandestine vers les USA. Une convoitise des billets d'avions à destination du Nye-Karagwa nourrit l'escroquerie. Pointe ce journal et le journal Libération signale au même moment que 184 Sénégalais ont été encore rapatriés de Darla. Libération dévoile par ailleurs les dessous de la convocation de l'ancien colonel Chertidiane Boch, candidat déclaré à la présidentielle sous la bannière de l'alliance Andoussoukhali-Sounoureou assure. Selon les informations de Libération, cette convocation est liée aux dernières sorties du candidat déclaré où on lui reprochait de violer le droit de réserve qui s'appliquerait à lui jusqu'à cinq ans après son départ de l'armée. Et le quotidien livre les adieux du FMI à Maki lors de la dernière mission de la revue. La délégation a salué le leadership du chef de l'État, souligne le journal de Madiambaljane, qui signale une promesse de décaissement de 269 milliards de francs CFA. 1,125 milliards de francs CFA ont été détournés par Wilhelmsen Schipping et ça révèle Libération, qui souligne qu'il s'agit de la collecte de la redevance communautaire versée par les navires étrangers. Sport hors de chez nous avec Stade qui s'intéresse à la troisième journée de la Ligue des champions prévue ce mardi. Le Bayern et le Real convoient un troisième succès, précise le quotidien du sport. Et Réoumi Cotillan nous apprend en Ligue 1 que Pape Gueye est en passe de prolongé avec Marseille. Réoumi livre par ailleurs l'avis de Lionel Messi sur le ballon d'or de Karim Benzema et il siffle ainsi la fin de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.